Avec près de 60 minerais et métaux exploités, l'Afrique représente un des potentiels miniers les plus importants au monde. Le continent possède les deux tiers des ressources minérales de la planète. Plus de la moitié des ressources d'or et de platine, de cobalt et de diamants, ainsi que de l'uranium, du manganèse et du chrome en très grande quantité, sans compter un potentiel pétrolier et gazier conséquent dans une trentaine de pays. Par ailleurs, l'Afrique subsaharienne tire l'essentiel de ses revenus des exportations des produits de base minérale. Par exemple, les exportations du pétrole, de l'or et du gaz naturel représentent 30% du PIB de l'ensemble de 18 pays exportateurs de pétrole de la région. Aujourd'hui, le Burkina Faso connaît un bon minier qui place normalement, selon les économistes, le pays au troisième rang après l'Afrique du Sud, le Ghana et le Burkina Faso qui jouent la troisième place avec le Mali. Donc il faut reconnaître que le Burkina Faso a connu quand même depuis 2000 un bon minier. Aujourd'hui, nous avons pratiquement cinq mines en exploitation. La mine de Semafo, la mine de Mana, la mine d'Ayamgol, la mine de Bissagol, la mine de Taparco, la mine de Yuga et la mine d'Inata. Et beaucoup de mines ont reçu leur autorisation et ça va placer le Burkina Faso quand même à une meilleure place au niveau africain et au niveau mondial. Du minerai de fer de Simondo en Guinée aux mines d'Or du Mali, en passant par le pétrole du Ghana, l'on assiste au développement d'une véritable économie minière et énergétique dans une région où l'agriculture, l'élevage et la pêche constituent les principales activités économiques. En effet, ces dernières années, de nombreux projets miniers ont vu le jour dans plusieurs pays de la région. Cependant, la multiplication de ces sites miniers ne s'accompagne pas toujours d'une véritable politique d'industrialisation et de promotion de la participation des acteurs locaux au processus de valorisation de la ressource. Les minerais sont exportés à leur état brut. L'expertise technique et technologique nécessaire à l'exploitation des gisements est généralement d'origine étrangère. Les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une vision minière qui doit regarder tous les problèmes de l'Afrique et les adresser, surtout les problèmes humains, le problème de transfert de technologies, le problème de comment transformer nos ressources dans notre continent africain au lieu d'exporter toutes les ressources d'une manière brute. Une des préoccupations majeures de l'Union africaine, c'est les ressources humaines. Je pense que c'est un continent qui est peuplé et si on n'arrive pas à vraiment transformer ce continent, dans cette population, en une main d'oeuvre qualifiée, on aura des problèmes. Et ça ne va pas être un problème pour l'Afrique, mais pour le monde. Aujourd'hui, vous voyez le problème de l'immigration, vous voyez le problème de la Méditerranée. Et donc, je pense que tous les gouvernements africains ont intérêt à vraiment investir dans la ressource humaine, les populations pour s'assurer que les transferts de technologies, l'éducation sont appropriés et, je veux dire, donnés à ces populations pour qu'on puisse transformer ce continent. En 2003, quand nous éleverons le premier code minier, ce code a une vocation de rendre attractif le secteur minier. Aujourd'hui, 10 ans après presque, il faut que nous avons un code de développement. C'est pour ça que nous tenons à ce qu'il y ait un ancrage, un link entre les mines et le développement local. C'est en ce sens que la fourniture des biens et des services locaux, des producteurs locaux burkinaw, doit être prise en compte par les sociétés miniers pour que l'impact des sociétés miniers soit ressenti au niveau de la population. C'est fort de ce constat que le quatrième Salon international de l'énergie des mines et des carrières, CEMICA, qui a eu lieu récemment à Ouagatsugou, a eu pour thème « Contribution du secteur minier à l'émergence des États de la CDAO, promotion des matériaux locaux et de la fourniture locale des biens et services miniers ». Le thème de cette édition, c'est la promotion des matériaux locaux et la promotion de la fourniture locale. C'est une thématique qui tient à cœur les acteurs du secteur minier parce que nous ne devons pas être que des simples opérateurs miniers. Nous devons aussi, dans le cadre de notre responsabilité sociale des entreprises, essayer de voir comment on peut optimiser et maximiser notre contribution au développement et l'impact du développement des sociétés minières dans le développement économique du pays. « Le secteur minier révèle une importance capitale pour le Burkina Faso. Depuis 2009, déjà, l'or est devenu le premier produit d'exportation du Burkina pour passer devant le coton de très loin. Et donc, nous sommes fondés à croire que le secteur minier, c'est l'avenir du Burkina Faso. Donc, un salon comme CEMICA joue sa partition en termes d'appel aux investisseurs, en termes d'une vitrine pour permettre à tous ceux qui veulent investir au Burkina de venir et de trouver une porte d'entrée à travers le CEMICA. Ils ont de bons contacts, ils ont déjà sur place ici tous les partenaires avec lesquels ils peuvent travailler pour s'intéresser au Burkina, surtout dans le domaine des mines. » Ce quatrième CEMICA s'est voulu à un salon où la fourniture locale de biens et services soit étroitement liée au business financier, afin que plus de ressources puissent être tenues localement et directement injectées dans le développement de l'économie locale. La promotion de la fourniture locale s'est ainsi faite autour de tables rondes, de rencontres d'affaires, d'expositions sur les industries minières et énergétiques, avec près de 600 participants venus de 50 pays du monde entier. « C'est un événement qui réunit en un même lieu des gouvernants, des entreprises minières et d'énergie ainsi que des acteurs de la société civile pour divers échanges pour des rencontres d'affaires et des expositions. L'édition 2015 s'est tenue sous le thème « Contribution du secteur minier à l'émergence des états membres de la CEDEAO » pour « Promotion des matériaux locaux et de la fourniture locale de biens et services minières ». Ce thème est d'autant plus important pour nous que l'industrie minière africaine aujourd'hui connaît une relative dynamique qu'il faut accompagner et pour cela il faut que les différentes parties prenantes échangent ensemble pour trouver les meilleures pratiques et avoir la même compréhension et donner un sens commun au développement de l'industrie minière en Afrique. « Nous sommes d'abord une entreprise basée localement. Notre personnel est burkinabé, nos opérations sont au Burkina et donc nous avons nous tout intérêt à promouvoir les achats locaux des sociétés minières et des intervenants du secteur au Burkina. Et à ce titre, nous avons tout dernièrement développé au niveau de la route de Niamey une nouvelle infrastructure où nous réalisons des composants, des moteurs, des boîtes de vitesse pour les engin miniers qui préalablement étaient réparés en Europe ou aux Etats-Unis. Maintenant c'est fabriqué localement, la valeur ajoutée est locale. Donc nous nous inscrivons tout à fait dans le cadre du thème majeur du CEMICA de cette année. » Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2012, les sociétés minières peuvent stimuler la croissance économique de l'Afrique de l'Ouest en achetant davantage d'équipements, de fournitures et de services aux entreprises locales. L'étude montre que l'accroissement de la part des marchés locaux passés par les sociétés minières aurait pour effet d'en répartir les retombées plus régulièrement sur l'ensemble de l'économie du pays, ce qui favoriserait la création d'emplois et stimulerait le développement durable des entreprises locales. « La fourniture locale, c'est aussi un des axes pour faire accepter les projets miniers. Parce que si nous arrivons, comme certaines milles le font déjà, à avoir plus de 66% de nos dépenses qui sont faites avec des entreprises installées au Burkina Faso, vous comprendrez que les effets indirects sur l'économie vont être importants. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Pour améliorer l'impact sur l'économie du Burkina Faso, ce ne sont pas les taxes qu'il faut augmenter. C'est la participation des entreprises burkinabées dans le tissu économique, dans le cadre de la fourniture locale. Et c'est aussi favoriser l'employabilité des jeunes burkinabées dans ces sociétés minières-là pour lutter contre justement le chômage des jeunes, qui est un des défis auxquels beaucoup de pays de l'Afrique et de l'Ouest vont faire face parce que la majeure partie de notre population sont des jeunes et il va falloir bien trouver des emplois à ces gens-là. Il ne faut pas percevoir l'apport du secteur minier simplement à travers le prisme de ce qu'on verse au trésor. 192 milliards, c'est bien. Mais le plus important, c'est également d'optimiser les effets indirects et induits. Il faut acheter local. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'au niveau de la Chambre des mines, depuis 2007, nous avons initié une étude et nous sommes en association avec des fournisseurs de biens locaux que nous organisons avec l'appui de partenaires techniques et financiers de l'Ambassade du Canada. L'association, l'alliance en question est partie trois fois déjà au Canada pour tisser des partenariats afin qu'on achète beaucoup plus local. Il est ainsi recommandé au gouvernement d'Afrique de l'Ouest de travailler avec les sociétés minières, les fournisseurs et la société civile pour renforcer les indicateurs permettant de mesurer la passation de marchés locaux. Les sociétés minières, quant à elles, devraient dresser et appliquer des plans pour développer leurs achats locaux, ce qui permettra d'optimiser la contribution du secteur minier au développement de l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement encourage fortement l'implication du secteur privé d'oeuvre. Ce n'est pas l'État en lui-même qui va se mettre à exploiter les mines, bien sûr, mais nous encourageons le secteur privé à beaucoup investir dans le domaine parce que ça nous rapporte beaucoup de divises en termes de ressources financières, mais aussi en termes d'emploi. Pour les jeunes, nous savons que le secteur privé emploie plus de personnes. Aujourd'hui, l'État n'est pas véritablement celui qui peut offrir un emploi à chaque bout de l'avent. Les études ont démontré que pour assurer un bon développement harmonieux de l'industrie minière africaine, il fallait beaucoup plus faire appel à l'expertise, à la fourniture locale pour redistribuer un temps soit peu la richesse produite par l'extraction minière qui se passe en Afrique. Donc, pour une entreprise, par exemple, qui a un budget d'achat de 100 milliards l'année, si localement les entreprises locales arrivent à absorber 90 milliards, vous voyez que cette mine pourra véritablement contribuer au développement économique de ce pays. Mais si sur les 100 milliards, 90 milliards sont payés à des entreprises étrangères qui repartent avec ces fonds hors du continent, vous comprenez aisément que cette entreprise, elle fonctionne en Afrique. L'Afrique de l'Ouest représente un marché de service dans lequel de nombreux acteurs locaux peuvent se développer. L'exploitation minière étant un moteur de développement économique pour la région, qui produit environ 9% des approvisionnements mondiaux de bauxite et 8% de l'or mondial. Cependant, les industries extractives ne peuvent constituer un outil de développement que si la gestion qui en est faite est portée par une vision minière et un projet géopolitique clairement défini et accompagné de décisions politiques fortes.